C'est vraiment un terroir le lin, c'est comme le champagne, c'est comme le vin, c'est comme le cognac, c'est une fibre d'exception, c'est une fibre luxueuse, mais qui a ses exigences. Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ? », le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question « Qu'est-ce que la mode ? ». Je m'appelle Elzy Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façons d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com slash qu'est-ce que la mode. Habillés, habilleurs, bonne écoute. Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ? ». Bonjour Catherine. Bonjour Elzy. Heureuse de te recevoir à nouveau sur le podcast. Cette fois, je te reçois en tant que spécialiste du lin. Tu travailles depuis de nombreuses années d'ailleurs avec la Confédération Européenne du lin et du chambre. Le lin, il y a une recrudescence de cette matière. Il fait partie de tout ce mouvement pro-made in France. Mais j'aimerais bien justement qu'on prenne un peu du recul et qu'on relise un peu l'histoire pour comprendre la vraie richesse de cette plante. Donc, merci de prendre ce temps. Et justement, avec cette fameuse première question, est-ce que le lin, c'est vraiment uniquement, et si, français ? Alors oui, on a l'impression que le lin, c'est une plante fibre végétale française. En fait, on peut parler plutôt de fibre européenne. Alors, la France, bien sûr, est le premier producteur mondial de lin. Ça, c'est une grande fierté pour nous, français, et nous qui nous intéressons à la mode slow et aux matières naturelles. Mais le lin est cultivé, en fait, entre Caen et Amsterdam, donc en Normandie, dans les Hauts-de-France, en Belgique et aux Pays-Bas. C'est surprenant, comme ça, à entendre… Ce sont les terres historiques du lin dans la partie nord de l'Europe. Maintenant, le lin, c'est une plante qui nous vient de très, très loin, qui n'est pas du tout récente. On a trouvé des brindilles de lin dans une grotte de Géorgie, datée de 36 000 avant Jésus-Christ. Ce seraient les premières traces d'un lin cultivé par l'homme, enfin cultivé, en tout cas utilisé par l'homme à cette époque-là. Ensuite, le lin est très, très connu aussi dans la civilisation égyptienne. C'était une plante hyper utilisée par les Égyptiens pour leurs vêtements de tous les jours, mais aussi pour l'embaumement des momites, puisque c'est une fibre qui repousse les insectes et qui est tout à fait bien utilisée pour ce genre de choses. Mais ils étaient allés loin dans le… Ah, ils sont allés très loin parce qu'ils ont des textiles très, très, très fins. Le lin, ce n'est pas simplement ces draps de nos grands-mères ou les tissages plats qu'on peut trouver aujourd'hui dans la mode et encore aujourd'hui. Le lin est très versatile. On peut le tricoter, on peut le tisser, on peut le tisser très, 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 très fin. La bâtisse de lin, c'est quasiment translucide. Transparent, oui. Il y a de la dentelle de lin, il y a différentes armures avec le lin et c'est vraiment une plante qui se prête volontiers à toutes sortes de textiles et de tricots. Alors, on parlait d'histoire, mais bon, après, les Égyptiens, il y a eu les Romains, il y a eu… on arrive au Moyen-Âge, c'est en fait Charlemagne qui a imposé le lin à ses paysans français. Dans une série de lois capulaires, ça c'est Charlemagne, c'est Moyen-Âge. Et ensuite, le lin se déploie avec cette apparition des dentelles magnifiques qu'on trouve dans tous les pays, dans tous les pays, évidemment en pays bas, bien sûr en Belgique, en France, dans le Nord, en Normandie, la dentelle de Calais, la dentelle de l'Alençon, toutes ces dentelles qui sont faites à l'époque à partir de Pille de Nain. Avec une apogée des dentelles au XVIIe et au XVIIIe siècle. Plus on avait de dentelles, plus on était riche. C'est une fibre qui a mis pas mal de gentilhommes sur la paille. J'aime bien dire ça. En fait, c'était très très cher. Et évidemment, c'est un travail méticuleux, un savoir-faire magnifique. L'apogée, c'est peut-être ce XVIIe de Louis XIV et ce XVIIIe siècle. Ensuite, on continue, on continue le XIXe, bien sûr, il y a encore du lin dans les costumes pour hommes, dans les tenues des femmes. On arrive au XXe siècle, le lin subit un petit peu la concurrence du coton, la concurrence des matières artificielles après la Seconde Guerre mondiale. On parlait des dentelles et on parlait des fines chemises en bâtisse, mais le lin au XVIIe siècle, c'est aussi la conquête des océans, la conquête des mers. Et par exemple, sur une caravel, sur un trois-mas, sur un cinq-mas, qui étaient donc les grands navires de l'époque, on trouve jusqu'à sept à huit tonnes de lin et de chanvre dans les cordages et dans les voilages, dans les voiles des navires. Donc, le lin à cette époque-là, on l'utilise pour l'habillement, mais on l'utilise aussi de façon un peu plus technique, pour bouger sur les mers. Pour conquérir les plus loin. Et ça a fait la richesse de pays comme les Pays-Bas, Pays-Bas qui était un des plus grands pays, enfin, un des pays qui allait le plus loin sur les mers. C'était un peu le coton de l'époque, parce que nous, on ne connaît presque que ça maintenant. Mais le lin, avant, c'était vraiment la base de tout. Absolument. Il était cultivé dans chaque ferme. Il était cultivé. Et on l'utilisait, bien sûr, pour soi, pour faire des trousseaux des jeunes femmes. Mais il était aussi récupéré par l'industrie et par la marine de l'époque. En tout cas, à cette époque-là, c'était un facteur de développement très important. Parce qu'aujourd'hui, on le retrouve. Ça veut dire qu'il y a eu une disparition presque à un moment. Et donc, ce XXe siècle-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne dirais pas une disparition, parce que le lin, les ligniculteurs sont très fiers de leur culture et très, comment dire, le chambre a moins bien résisté sur nos terres. Mais le lin a toujours résisté. C'est-à-dire qu'un ligniculteur de père en fils, ça ne s'apprend pas dans les écoles, la culture du lin. Ça s'apprend des hauteurs, on gardait le lin sur nos terres. Et heureusement, heureusement. Alors, quand je dis qu'au XXe siècle, deuxième partie du XXe siècle, lin avait perdu un petit peu de sa vigueur, parce qu'il a été remplacé, évidemment, par le coton depuis le XIXe, par les Américains qui ont imposé leur coton partout, mais aussi parce que l'arrivée des fibres artificielles et des fibres à base de pétrole, comme les terres, ben voilà, ça a un peu, dans les années 70, on était pour les vêtements, pour les entretenir, soi-disant pratiques, enfin bref, c'est juste. Et donc voilà, le lin revient énormément aujourd'hui sur les défilés des grandes maisons. Depuis deux saisons. Et c'est une fibre qui va continuer son expansion. C'est une fibre de l'avenir, en fait. Une fibre du passé, mais c'est une fibre d'avenir. Ben ouais, qu'elle soit déjà présente, que ce soit la première fibre, en quelque sorte, qu'on ait retrouvée et qui soit toujours là, existante, utile. Et pas seulement dans le vêtement, mais elle est là aussi dans le linge de maison. Elle est là, comme tu parlais, des voiles de bateau, enfin, dans des cordages, cette matière, elle est… Aujourd'hui, elle est là aussi dans les applications techniques, c'est-à-dire des bioplastiques. Elle est là dans la fabrication d'instruments de musique. qu'on fabrique, dans l'éco-construction, bien sûr, avec le chambre. Parce que le chambre textile, en France, est en RND. On essaie de retrouver les différentes façons de le rouir. Le rouir, c'est la première séparation mécanique des fibres de la tige. De le rouir et de le tailler. Donc, ça aussi, c'est… J'allais te poser cette question. Comment on arrive d'une plante, d'une fleur qui a une longue tige avec une jolie petite fleur violette au bout et très belle ? Ça fait des magnifiques champs. À, justement, ces longs métrages, enfin, ces longueurs. Donc, tu parlais de rouissage, de taillage. Donc, c'est très technique, quand même. Le lin met 120 jours à… La graine met 120 jours à pousser jusqu'à devenir cette fibre très longue, 1,20 m à peu près. Autant… 1,20 m dans la terre et 1,20 m au-dessus. Oui, c'est vraiment une plante qui est très accrochée à la terre, sur laquelle elle pousse. Alors, contrairement au coton, où c'est la fleur qui donne le fil, ce n'est pas du tout la fleur qui donne le fil. La fleur donne la graine, qu'on va réutiliser ensuite pour ressemer ou pour faire de l'huile de lin, avec le lin ou l'héagineux, qui est très différent du vin d'actime. Mais, en fait, ensuite, il y a plusieurs étapes. On arrache le lin, on l'arrache, on le pose en andin sur les champs. Ça, c'est très beau, c'est très graphique. C'est… C'est… Et on le laisse là pendant… On doit l'arracher en juillet, on le laisse jusqu'à fin septembre, à peu près, tout l'été. Et, en fait, c'est une transformation mécanique avec la pluie, le vent et les micro-organismes du sol qui vont commencer à grignoter et à séparer grossièrement les fibres qui sont sur le lit, sur les tiges, voilà. Ensuite, on ramasse tout ça, on met en grand ballot, comme du foin, enfin, c'est des grandes roues de matière. On les amène au taillage. Le tailleur les met sur un plateau comme ça. C'est un processus de plusieurs… Alors, il y a d'abord un grand bac. Oui, c'est ça. Il y a d'abord un grand bac, alors ça commence à… Ça secoue un peu, ça sépare, ensuite ça passe dans des espèces de rouleaux, comme ça, avec des peignes. Et au bout de ce processus de taillage, on a la fibre brute. Et de l'autre côté, on a le bois, les anas et tout ce qui va servir, parce que c'est une fibre zéro déchet, tout est utilisé. Ces anas vont servir à plein de choses, pour la litière des animaux, des chevaux par exemple, pour le paillage dans les jardins. Donc, rien n'est perdu. Tout est utilisé. Et donc, après, il y aura le peignage. Ces rouleaux de paille, enfin de paille, de fibres, de fibres brutes. Peigner, 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 jusqu'à devenir très lustrées et la fibre est prête pour la filature. Ce sont des étapes complexes, mais en fait, ce sont des étapes mécaniques, sans ajout de produits chimiques. Donc, on est vraiment sur la naturalité de la plante, du début, depuis la graine, jusqu'au fil. Et c'est là où tu dis que c'est vraiment un savoir-faire qui est obligé de se transmettre aussi, parce que c'est des mouvements, des gestes à connaître. Après, il y a la reconnaissance. Alors, pourquoi on ne peut pas dire, par exemple, moi, je vois des marques qui disent nos vêtements sont 100% l'un français, 100% l'un français. Non, ça ne peut pas exister. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les filateurs mélangent les fibres entre elles pour avoir une qualité constante d'une année sur l'autre et sur une décennie. Ils vont prendre les meilleurs lins de différentes régions. Alors, c'est peut-être la France. Évidemment, bien sûr, c'est beaucoup la Normandie, mais il y a aussi les Hauts-de-France, il y a aussi la Belgique et les Pays-Bas. Et ensuite, ils font un mélange même entre années de production pour avoir toujours la même qualité. c'est-à-dire une qualité constante. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire 100% français. Mais peu importe, parce qu'en fait, ce qui est important de savoir, c'est que la provenance du lin, c'est l'Europe. 85% de la production de lin est faite en Europe dans ces trois pays. Et ensuite, elle est transformée. Soit elle reste en Europe, elle est filée en Europe, tissée en Europe, tricotée en Europe, notamment en Pologne pour la filature, même s'il y a des filatures qui se réimplantent en France, qui sont en train de revenir en France. Ça, c'est la réindustrialisation. C'est très bien. Alors, il y a une partie, bien sûr, qui part en Asie, puisque les usines chinoises et indiennes aussi, aujourd'hui, utilisent notre lin, puisqu'ils ne peuvent pas le faire pousser, donc chez eux. Oui, parce que c'est une météo et un terrain spécifique. C'est vraiment un terroir, le lin. C'est comme le champagne, c'est comme le vin, c'est comme le cognac. C'est une fibre d'exception, c'est une fibre luxueuse, mais qui a ses exigences. Oui, c'est ça, de terrain, d'eau et de... Déjà, atmosphérique, parce qu'on a besoin de pluie. Mais alors, on a besoin de pluie, mais pas trop. Et par moment. Et sinon, il faut aussi du soleil. Et donc, c'est très précis, très pointilleux. Et c'est super d'aller parler avec les agriculteurs, les viniculteurs, les tailleurs de leur métier, parce qu'on apprend plein de choses. Une matière, elle est tout autant forte, mais tout autant fragile. Il faut en prendre soin, en quelque sorte. Notamment, au niveau de la météo, s'il y a trop de vent, le lin va verser. On dit verser. Il va s'écraser au sol avant la récolte, avant l'arrachage. Et là, c'est foutu. On ne peut plus rien faire avec ces champs-là. C'est ce qui est arrivé cette année. Parce que la fibre est cassée. C'est versé. Donc, quand tu as des champs énormes, tu ne peux plus faire passer les machines. la récolte est perdue. C'est arrivé cette année. Il y a eu des problèmes. Mais comme tu disais, après, du coup, ils travaillent aussi entre eux. Comme avec cette confédération européenne du lin et du champ, il y a un vrai travail aussi de collaboratif. Donc, ça aide aussi. Le premier binôme, c'est vraiment l'agriculteur et le tailleur. Ils travaillent vraiment main dans la main. Il y a des coopératives agricoles et il y a aussi des entreprises privées. Mais voilà, ils travaillent tous. Les agriculteurs cultivent, les tailleurs transforment, mais ils sont dans des coopératives. Ils travaillent ensemble et ils travaillent ensemble sur la qualité. Ils travaillent ensemble sur les semences. Il y a un gros travail qui est fait. On n'utilise pas de pesticides. C'est une plante qui pousse sans intrants. C'est une plante qui n'est pas OGM du tout. Il n'y a pas d'OGM dans le lin. Donc, ça reste quand même très propre. Oui, et puis même du coup aussi pour la fibre en elle-même mais aussi pour les sols sur lesquels elles poussent. C'est ça qui est très important. C'est une très bonne tête d'asseulement par exemple pour les céréales qui viennent après parce que les racines restent dans le sol et donc compostent dans le sol et donc préparent les sols pour les cultures suivantes. Et on ne plante le lin qu'une fois tous les sept ans sur la même parcelle pour ne pas épuiser justement les sols sur lesquels ils poussent. donc c'est une culture assez raisonnée et qui est dans le rythme de la nature vraiment qui prend soin aussi elle-même dans sa propre culture. Et du coup, tu parlais de savoir-faire aussi donc tout ça ce matériel qui parce que là on parlait de la fibre en elle-même mais tout le matériel aussi est en train de revenir la culture est en train d'à nouveau être reconnue on va dire puisqu'elle n'a pas été perdue comme tu le disais mais toute la partie mécanisation il faut qu'elle revienne aussi. C'est une grande culture française le lin n'est jamais disparu de nos paysages c'est le chambre par contre qui a disparu le chambre a été éradiqué les machines sont parties en Chine dans les années 90 bon bref il y a eu tout un tas de trucs autour du chambre mais le chambre revient en ARND aujourd'hui sur nos terres alors il faudra un petit peu plus de temps parce qu'évidemment au niveau des machines déjà les réimporter pour le théage c'est compliqué les chambriers travaillent avec les ligniculteurs sur les théages de lin mais bon c'est pas tout à fait la même façon de faire on pourra parler du chambre une autre fois si tu veux mais non non le lin a toujours été présent il n'a jamais disparu du tout mais c'est juste une méconnaissance après et puis après on l'a un peu côté je trouve industrie de l'habillement on l'a un peu catégorisé dans ces fameux costumes d'hommes en lin est cassant et du coup ça marque tout le temps le pli ou bien ces toiles ces toiles de lin ou bien les draps de les linges de maison monogrammés de nos grands-parents qui sont super agréables d'ailleurs gardez-les si vous en avez c'est parce que c'est vraiment précieux mais en fait le lin c'est pas que de la toile comme tu disais au début donc il y a des bâtistes mais en fait niveau innovation il y a de quoi faire toutes les armures sont possibles en lin donc pratiquement toutes mais il y a des mélanges aussi aujourd'hui on peut mélanger du lin avec de la soie pour un tissu beaucoup plus fluide qui garde quand même une main la main du lin la main à la main légendaire du lin qui est particulière et on peut le mélanger avec de la laine de le cachemire de l'alpaga tout ce qu'on veut on peut le mélanger au coton bien sûr ça c'est des panométistes des torchons mais aujourd'hui on peut oui on peut faire des tas de choses avec le lin c'est vraiment open bar j'ai envie de dire et d'ailleurs c'est pour ça que les créateurs les grandes maisons recommencent à s'intéresser au lin depuis 2-3 saisons parce que justement on sort un peu on sort de la toile de la toile de lin même de lin lavé le lin lavé c'est une innovation d'il y a une dizaine d'années qui est arrivé à peu près au même moment que la maille de lin la maille de lin bon aujourd'hui tout le monde a au moins un t-shirt en lin on sait que c'est très agréable à porter et c'est comme ça mais on peut faire des pulls on peut faire beaucoup de choses voilà c'est sans limite en fait ouais ouais et c'est là où on peut se dire vraiment il faut qu'on nous en tant que métier de la mode ou futur je pense aux étudiants qui écoutent le podcast ou même consommateurs utilisateurs il faut qu'on juste change le regard et qu'on enlève cette catégorisation qu'on a et cette sensation de juste ce lin cassant ouais et alors quand même il faut quand même rappeler que le lin c'est 0,4% des fibres naturelles mondiales c'est à dire qu'on va pas habiller la planète avec du lin ça reste quand même c'est un fil d'exception ça reste quand même exceptionnel mais bon de plus en plus d'agriculateurs s'intéressent à sa culture donc on va on va sûrement pouvoir en avoir un petit peu plus d'ici quelques années on croise les doigts mais bon ça ne remplacera pas le coton malheureusement et ça ne remplacera pas le polyester qui est une tuerie au niveau environnemental et malheureusement le textile le plus employé dans la mode depuis 20 ans donc c'est un peu un appel aussi à des ingénieurs textiles pour booster aussi les recherches et l'innovation comme tu disais il y a beaucoup à faire donc oui il y a toutes les armures possibles et des mélanges et des on peut aller fouiner et s'amuser avec cette fibre en fait au niveau des mélanges maintenant on peut porter du lin en hiver très très facilement avec des laines et des laines d'exception comme le gasmire ou l'alpha donc c'est vraiment une matière vivante il y aurait des initiatives à connaître ou à faire à partager aux auditeurs pour en savoir plus il faut suivre le compte Instagram de la Confédération Européenne du Lain et du Chambre c'est at we are linen il y a aussi la Confédération c'est l'organe de promotion de la filière européenne donc ils ont mis en place pendant tous les confinements ils ont mis en place un outil de sourcing pour sourcer le lin quand on est un créateur pour sourcer le lin en temps réel qui s'appelle linen dream lab 1.com là on a tous les lins disponibles sur le marché et avec un accès direct aux tisseurs et aux tricoteurs et qui va s'ouvrir à la rentrée vers les textiles d'ameublement pour la maison pour la décoration ça c'est deux outils enfin deux outils le name dream lab effectivement est un outil de sourcing et le compte instagram est un outil de connaissances diverses sur les qualités du lin ces applications diverses et variées que ce soit en textile ou en mode en déco ou en en produit en produit technique il y a beaucoup encore à découvrir en fait et c'est important d'avoir des professionnels qui sont accessibles et qui donnent à voir aussi leur culture ce qui se passe sur le champ c'est tellement rare de pouvoir avoir ce regard directement sur la fibre qui est encore en fleurs voilà et ça ça se passe au mois de juin là ça sera passé mais ce sera l'année prochaine quand il y aura les promis en vacances au mois de juin aller vite voir les magnifiques champs en fleurs tu voudrais rajouter des éléments sur cette fameuse fibre de luxe cette fibre vivante il y a beaucoup beaucoup à dire aller lire sur le lin il y a un grand livre qui est en préparation qui va apparaître en 2022 je pense aux éditions Actes Sud qui est en cours de l'éducation le conte Atria Linen qui est une source d'inspiration et de connaissances voilà et puis suivre quand on est un créateur retrouver la Confédération du lin sur le salon Première Vision par exemple pour en savoir un petit peu plus sur cette fibre et puis il y a aussi le livre donc les textiles aux éditions aussi Actes Sud avec la Fondation d'Entreprise Hermès qui est sortie en 2020 dont tu me parlais et il y a un chapitre dédié voilà il y a une vingtaine de pages que j'ai co-écrites avec Alain Camiri à la fin du livre mais il y a aussi d'autres entrées dans le livre au niveau de l'histoire au niveau de voilà il y a pas mal pas mal référencés Merci beaucoup en tout cas Catherine de nous avoir initiés et de nous rendre curieux de cette fibre je sais qu'il y a beaucoup beaucoup à dire alors t'es t'es une spécialiste de 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 ce sujet donc merci d'avoir tenu dans la dans le cadre d'un épisode et qu'est-ce que la mode mais surtout sur l'histoire parce qu'il y a plein d'anecdotes donc alors si on veut si on veut s'intéresser un petit peu plus à l'histoire du lin il y a aussi le le livre de Claude Fauque F-A-U-Q-U-E le lin alors c'est aux éditions alternatives il est paru en 2006 alors c'est un petit livre mais il est très c'est des entrées un peu comme un dictionnaire c'est par mots et il raconte pas mal d'anecdotes t'en aurais une là que tu souhaiterais partager que tu te souviens comme ça il y en a plein je sais pas c'est dur de choisir c'est dur de choisir oui qu'est-ce qu'on peut ben moi j'aime j'aime toujours cette histoire des chemises en lin du 17ème parce que il faut savoir qu'on ne se lavait pas à cette époque là les gens avaient peur de l'eau et et donc on se lavait à sec qu'est-ce que c'est se laver à sec ben c'est changer de chemise en fait changer de chemise alors les pauvres ben ils changeaient de chemise tous les mois les riches ils changeaient de chemise plusieurs fois par jour donc le niveau de propreté de la population française était assez comment dire différent selon ça mais mais c'est c'est une anecdote oui qui a trait à l'hygiène qui a trait à à la façon dont on vivait en fait à l'époque et donc voilà ça on peut on peut retrouver ça dans l'ouvrage de Vigarello Le propre et le sale par exemple il en parle très bien je vous recommande la lecture de Georges Vigarello qui est un grand historien ouais et qui s'intéresse à la sociologie en fait aussi mais c'est drôle que tu parles de cette anecdote parce que le lin est très lié à la question d'hygiène là il y a eu un énorme mouvement dans le milieu dans le secteur cosmétique là l'explosion du gel de lin à la place de l'aloe vera et tout ça alors ça c'est pas le même lin c'est pas le lin textile c'est le lin avec lequel on fait de l'huile alors de l'huile pour de l'huile de lin pour peindre la peinture à l'huile mais aussi de l'huile à consommer mais c'est pas la même plante voilà pour dire qu'il y a en plus une variété de lin et donc comme tu le disais le lin textile il y a plein de lin et de nouveau n'allons pas faire des catégorisations et de se dire voilà le lin c'est ça bah non en fait là c'était une introduction cet épisode une très courte introduction donc allez suivre aussi Catherine Doriac je mettrai tous tous ces liens sur en description de l'épisode dans l'article aussi qui suivra et puis bah merci en fait on réalise de nouveau que voilà les savoir-faire ne se limitent pas aux frontières politiques et ils sont inspirés vraiment de de ce que la nature de l'environnement en fait propose et c'est beau de se rappeler de cette vérité et que ben voilà la mode dépasse les frontières et les savoir-faire nous fait dépasser les frontières nous fait travailler ensemble et ça ça fait du bien merci Elsie c'est toujours un plaisir de discuter avec toi moi aussi j'aime beaucoup j'apprends toujours plein de trucs si ce podcast vous plaît parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon et oui ce podcast ne se fait pas tout seul ni en quelques secondes en contribuant à partir de 2 euros par mois vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production je vous remercie sincèrement pour votre écoute votre soutien nos échanges sur LinkedIn Instagram continuez la conversation avec vous et vous rencontrez est vraiment édifiant habillé habilleur à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501